Bonjour, je m'appelle Quentin Serdel, je suis ancien élève de Polytech Sorbonne en spécialité robotique. J'ai été diplômé en 2021, maintenant je suis en première année de thèse à l'ONERA sur les thématiques de robotique mobile. Le projet nous a été proposé par nos encadrants, donc c'était un projet de quatrième année d'ingénieur, où on devait travailler dessus pendant un jour, chaque semaine, toute l'année. Ce projet vient de la cellule handicap de Sorbonne Université, qui nous a mis en relation avec l'IPPS, un laboratoire de neurosciences. Dans ce laboratoire, il y avait une chercheure qui avait des problèmes moteurs au niveau des épaules, et elle devait réaliser des expérimentations sur des souris avec beaucoup de manipulations de matériel, déplacer des objets, déplacer du mobilier. Donc c'était très pénible pour elle. Le but de ce projet, ça a été d'automatiser sa station d'expérimentation à l'aide de nos compétences en robotique. Ce projet, à la base, on était quatre élèves de la même formation robotique. On s'est répartis les tâches du projet, donc on avait un coordinateur, un responsable électronique, un responsable mécanique et un responsable informatique. Ensuite, il y a eu le problème du Covid. Le projet a été réalisé pendant la première année du Covid. Donc l'année où on a dû se confiner, on n'a pas pu finir nous-mêmes le projet. Donc ensuite, il y a eu une deuxième équipe d'élèves qui s'est mis dessus, une équipe d'élèves de troisième année, qui participait au projet en tant qu'engagement étudiant. Il n'a pu non plus finir le projet, parce que c'était vraiment un projet plus conséquent que ce qu'on pensait au départ. Donc finalement, le projet a été repris par des ingénieurs et professeurs de Polytech Sorbonne. Et ils ont pu le finir en étant aidés par différents bénévoles qui ont participé. Le meilleur souvenir, ça a été dernièrement au salon des projets industriels de Polytech Sorbonne, où le projet était fonctionnel et terminé. Donc on a pu voir la station d'expérimentation fonctionner. C'était très satisfaisant, ça faisait trois ans qu'on travaillait dessus. C'est toujours valorisant de voir son travail porter ses fruits. Et le pire souvenir, je pense que c'est le jour où on nous a appris qu'on n'allait pas pouvoir terminer nous-mêmes le projet à cause du Covid, qu'on n'allait pas pouvoir faire toutes les réalisations techniques sur place. Et donc on allait devoir se contenter de faire de la documentation et d'essayer de faire en sorte que le projet soit pérennisé par des équipes après, et de se résigner au fait qu'on ne pouvait pas le finir nous-mêmes. En termes techniques, comme aucun de nous avait encore une expérience professionnelle dans un projet d'ingénierie complet, on a dû se rendre compte que tout ce qu'on avait prévu au départ n'était pas forcément faisable comme on avait prévu de le faire. Il y a eu beaucoup de réalisations, de modifications dans les plans, d'adaptations. Le temps passé sur le projet était beaucoup plus long que prévu, mais on a fini par s'en sortir. Premièrement, c'est un projet qui est humain, donc un projet qui a un but réel et valorisant. Et ça, c'est toujours un plaisir. Ensuite, c'était un projet complet, donc un projet qui partait de presque rien, où il a fallu définir le cahier des charges, dialoguer avec le client, faire un planning sur comment on allait réaliser tout le projet, des études. Et puis le travail technique, donc c'était un projet très complet, qui alliait mécanique, électronique et informatique, qui sont les trois grandes composantes de la formation de robotique. Donc à la fois, ça nous a permis de mettre en place nos compétences qu'on avait apprises en cours, et en plus, de mettre ça au service d'un vrai intérêt humain. Ce qui est très bien avec Polytech, c'est que c'est une école d'ingénieurs qui est intégrée dans une université, avec une prépa intégrée. Donc on est directement dans un cadre qui est assez ouvert, avec énormément de monde, très varié. On peut beaucoup plus facilement trouver ce qui nous plaît, puisqu'on est vraiment au milieu d'énormément de domaines, on a beaucoup d'opportunités. Ensuite, on a des professeurs et des encadrants, qui sont aussi des chercheurs dans des laboratoires, qui sont passionnés. Donc si, par exemple, comme moi, vous vous orientez ensuite vers la recherche, après la formation d'ingénieur, c'est tout à fait possible, et c'est même un très bon cadre pour ça. Et les formations sont passionnantes, notamment la formation robotique que j'ai suivie. Je ne regrette absolument pas de l'avoir suivie. Ça m'a plu tout au long de la formation, et j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses, et je peux m'en servir dans mon outil tous les jours. Si vous pouvez travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur, des projets humains, des projets environnementaux, des projets sociétaux, foncez. L'argent, ce n'est pas le plus important, avec des compétences d'ingénieur et une ouverture d'esprit qu'on peut avoir à l'université, c'est important de faire de belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada